Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, beaucoup de nouveautés concernant iOS et le temps-ci, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de ne louper aucune nouveauté, et aujourd'hui on va parler RetroGaming. Il y a quelques jours je vous avais fait une vidéo sur comment installer Alstore gratuitement pour installer Delta qui émulera des jeux Nintendo, là aujourd'hui comment installer RetroArch, une application sur iOS qui permet d'émuler pas mal de consoles. L'application est très intuitive et comme pour Delta il faut installer des ROMs, il n'y a aucun ROM installé, donc vous allez les télécharger, vous les mettez dans iCloud Drive et ensuite on va les ouvrir depuis l'application. L'avantage de RetroArch c'est qu'il y a énormément de produits supportés, notamment des Thomson MO6, MO5, etc. On a des Commodore 64, le CPC Amstrad 6128, etc. Et on va tester tout de suite un ROM qui vient de l'Atari 2600, auquel je joue assez régulièrement, qui s'appelle Juste, donc voilà comment apparaît l'interface. On peut avoir une interface horizontale, comme ici, ou verticale, on le verra juste après. Et donc voilà, il n'y a aucun souci de maniabilité, je n'y ai pas de problème de son. Donc là je joue sans manette, évidemment, les boutons sont un peu petits, ce n'est pas forcément très pratique. Évidemment je ne vais pas faire la vidéo sur ce jeu, mais en tout cas un petit jeu assez sympa. Autre jeu d'une console Nintendo cette fois-ci, puisque ça marche évidemment également, Super NES, NES, etc. Et puis donc en mode vertical. Pour installer un ROM, moi je suis passé par iCloud Drive, mais vous pouvez passer par fichier tout simplement, donc vous téléchargez votre ROM, vous l'enregistrez dans fichier, puis tout simplement depuis RetroArch, on va le chercher dans fichier. Pour Sega, pas mal de consoles disponibles, notamment la Saturn, la Mega Drive, et puis là donc on va tester la gamme J1. Pour ce type de jeu, ce n'est pas pratique du tout d'utiliser les commandes tactiles de l'écran, c'est vrai que c'est un petit peu petit, mais pas de problème puisqu'on peut utiliser des manettes externes. Si vous ne l'avez jamais fait, tout simplement vous prenez une manette compatible, alors moi j'ai pris une DualSense, vous la mettez en mode appairage, vous allez dans Bluetooth, vous la sélectionnez, et c'est parti, ça peut jouer. Là je vous avoue que c'est quand même plus pratique de jouer comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur RetroArch, je pense que ça va faire quand même très mal à l'AllStore et Delta, je pense que pas mal de personnes qui voulaient Delta sont passées par l'AllStore, et là ça perd quand même pas mal de son intérêt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette application, qui est pour moi très complète. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour d'autres vidéos iOS, et moi je vous dis à très bientôt.